C'est bon, allez-y. Bonjour à tout le monde. Parler de la prise en charge des épilepsies de l'enfant, c'est parler d'une affection chronique qui nécessite un traitement chronique. Vous le savez sans doute, sur les 50 millions de personnes touchées par l'épilepsie, la plupart vivent dans les pays en développement, particulièrement en Afrique, et ils sont en majorité des enfants. Mon propos n'est pas de m'appréhender sur ça, mais de vous dire qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour cela qui arrive vers nous, vers les structures de santé, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter comme réponse. C'est le sujet de ce jour. Parce que l'épilepsie, je l'ai dit tantôt, c'est une affection chronique qui est caractérisée par la survenue de manifestations paracistiques récurrentes. Lesquelles manifestations sont la conséquence soit d'anomalies des canons ioniques et ou de déséquilibre de la neurotransmission. Ces anomalies des canons ioniques et ce déséquilibre de la neurotransmission vont entraîner une hyper-extabilité, laquelle est le lien des crises épileptiques. Ce qui fait que les traitements dont on va parler tout à l'heure, les médicaments anti-épileptiques sur le marché, vont justement agir soit sur les canons ioniques, soit sur la neurotransmission pour prévenir la survenue de ces crises. Lesquelles crises sont soit focales et généralisées, vous le savez mieux que moi. Il est important, dans l'approche de l'épilepsie, d'avoir une bonne connaissance de la phénoménologie des crises. Mais cela n'est qu'un premier état, particulièrement chez l'enfant, où il faut essayer d'aller au-delà, pour pouvoir au-delà de la crise, déterminer de façon précise quel est le syndrome épileptique de l'enfant. Parce que si les médicaments, nous allons le voir, sont actifs sur les crises, il est important, à travers une caractérisation syndromique, de pouvoir mieux préciser le cadre et dégager des perspectives thérapeutiques et pronostiques plus rassurantes. Parce que quand on parle de syndrome, si on parle de syndrome de l'Ouest, par exemple, le Dorlox de Bujumbura, de Kigali... Désolé, professeur Ndai, on n'a pas votre écran. Est-ce que vous pouvez partager de nouveau votre écran ? Est-ce que c'est bon comme ça ? Est-ce que vous voyez le déroulement ? Oui, mais ils ne sont pas en plein écran. Excusez-moi de cette tempère. Je vais... Merci. 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 Est-ce que là vous êtes en plein écran ? Oui, parfait. D'accord. Je vais bien connaître la phénoménologie des crises, parce que c'est la première étape dans la prise en charge de l'épilepsie. Mais chez l'enfant, plus qu'ailleurs, il faut autant que possible aller au-delà pour définir, caractériser de la façon la plus précise le syndrome épidémique, qui est un ensemble électroclinique homogène, avec les mêmes caractéristiques cliniques, paracliniques et évolutives. Ça permet non seulement de parler le même langage, que ce soit à Tunis, à Bujubora, à Paris, à Washington ou à Moscou, quand on parle de syndrome d'OS, cela est perçu de la même façon. Quand on parle d'épilepsie à paroxyde centrale taparale, cela est perçu de la même façon. Et cela a des conséquences sur le plan thérapeutique et évolutive. On peut, à partir de la caractérisation syndromique, faire un choix judicieux des traitements et se projeter sur l'avenir en faisant un pronostic. Et ces syndromes que vous voyez ici, sous cette vieille figure, vont de la terre néonatale à l'adolescence. Ces syndromes sont certes nombreux, mais il faut savoir que ces syndromes ne résument pas la maladie épileptique chez l'enfant. Il est fréquent que dans le suivi des enfants, qu'on ne puisse pas caractériser plus précisément le syndrome. Je veux dire que, par exemple, la maladie épileptique va au-delà des syndromes, même si en pratique, c'est le fait qu'il faut essayer autant que possible de préciser ces syndromes. Et traiter l'épilepsie, c'est déjà se poser des questions qui me semblent importantes. Pourquoi ? Quand ? Et comment ? Parce que chaque fois qu'un enfant fait des crises, surtout si ces crises sont répétées, il y a des perturbations sur le plan neurobiologique, sur le plan de la synaptogenèse, qui vont à terme entraîner des conséquences cognitives, psycho-affectives et sociales. Donc, il est impératif chez un enfant qui fait des crises, surtout si ces crises sont fréquentes, de traiter. Mais attention, il ne faut traiter que lorsqu'on est certain. Chaque fois qu'on a un doute, Chaque fois qu'on n'est pas sûr, il vaut mieux se donner du temps ou référer à une personne sensée et plus expérimentée que vous, plutôt que de prendre le risque de mettre sous traitement un enfant épileptique qui ne l'est pas. Dans la pratique quotidienne, il est fréquent que les neurologues, les neuropériates rencontrent des enfants sous traitement anti-épileptique alors qu'ils ne sont pas, avec des conséquences que vous pouvez imaginer gradissimes. Parce qu'aucun médicament anti-épileptique, aucun médicament, je dis bien, n'est innocent. Ils impactent tous à des degrés divers sur les fonctions collectives. Donc, il faut se garder bien sûr un traitement anti-épileptique quand on a le moins douté quant à la nature du phénomène. L'autre chose, c'est que la prise en charge doit être globale. Le traitement de l'épilepsie aurait été simple s'il ne s'agissait que des crises. On aurait donné des médicaments, ça marcherait ou ça ne marcherait pas. Mais il est fréquent que les parents viennent nous dire « Docteur, oui, depuis que vous avez donné tel médicament, mon enfant n'a fait plus de crise, mais il est plus agité, mais il a des troubles de sommeil, mais il a des difficultés d'apprendre ça, etc. » Donc, au-delà des crises, dans l'approche thérapeutique, il faut toujours intégrer les comorbidités et les prendre en charge. Et l'objectif de ce traitement, bien entendu, c'est d'arriver à une qualité de vie. Pour faire simple, il faut que l'enfant soit bien. Il faut que le traitement fasse qu'il soit bien physiquement, psychologiquement et socialement. Pour cela, ça passe bien entendu par un contrôle complet des crises avec 100 ou le moins d'effets indésirables possibles. Le challenge n'est pas toujours garanti, mais ça doit être un objectif majeur. Et les moyens dont on dispose aujourd'hui sont schématiquement de trois autres. Il y a les médicaments antiépileptiques sur lesquels je m'appesenterai parce que c'est le titre de ma présentation, parce qu'aussi, 70 à 80 % des épilepsies peuvent être contrôlées valablement par les traitements médicamentaux. Il y a la chirurgie, il y a les moyens non pharmacologiques, à savoir la stimulation vagale et le régime pseudogène. Et ces médicaments antiépileptiques schématiquement, on les divise en deux grands groupes. Les médicaments de première et de deuxième génération qui sont apparus dans le marché avant les années 90 et tous ceux qui sont apparus après les années 90 sont appelés des médicaments de dernière génération ou bien de troisième génération. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a une quarantaine de médicaments sur le marché. Mon propos ne sera pas de revisiter, de vous parler de la quarantaine de médicaments antiépileptiques, mais de faire un focus sur ce que nous appelons en tant que neurologues, en tant que neuropégiates, en tant qu'épilepte, la base du traitement antérieur, c'est-à-dire les médicaments antiépileptiques majeurs qui permettent aux praticiens de prendre en charge correctement une épilepsie chez l'enfant. Et parmi ces médicaments, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a elle-même indiqué ce qui sont essentiels. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas essentiels, mais ce sont des médicaments de base qui sont conseillés au gouvernement, notamment dans les politiques de santé. Tout à l'heure, je disais que les médicaments, l'épilepsie est la conséquence soit d'une anomalie des canaux ioniques, soit d'un déséquilibre de la neurotransmission en faveur de l'excitation. Donc, les médicaments antiépileptiques qui sont sur le marché, pour l'essentiel, vont agir soit sur la neurotransmission, il s'agit de renforcer l'illibition gabaritique ou bien de réduire l'excitation glutamatergique. C'est un mode d'action intéressant qui concerne beaucoup de médicaments, en particulier le phénobarbutal, les benzodiazines par exemple, mais aussi les quadroïdes. Il y a un autre mode d'action, l'action sur les canaux ioniques, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'extabilité. C'est le cas par exemple de beaucoup de médicaments, de la première comme de la dernière génération, qui agissent soit sur les canaux soyaux, soit sur les canaux soyaux. Je peux citer de mémoire la carbamazepide, je peux citer de mémoire l'alamotologie, je peux citer d'autres médicaments. En tout état de cause, l'avenir nous dira peut-être qu'il y a d'autres mécanismes que nous ne connaissons pas. Et ce qu'il faut savoir, pour finir sur ce chapitre, que beaucoup de médicaments peuvent agir et sur la neurotransmission et sur la conduissance des canaux ioniques. Mais avant d'aller plus loin, d'aborder profondément les médicaments, je voudrais m'arrêter sur cet aspect important de la prise en charge des enfants, les interactions médicamentales. Nous le verrons tout à l'heure, les anciens médicaments, en termes d'efficacité, sont de grand apport. Le principal reproche qui est fait à ces anciens médicaments, c'est d'induire pour certains emplois des interactions médicamentales. Et ces interactions médicamentales doivent être prises en charge parce que ça peut fausser la prise en charge. Très schématiquement, on distingue les inducteurs enzymatiques, les inhibiteurs enzymatiques. À ce sujet, il faut savoir que lorsque l'inducteur enzymatique est pris par un enfant, si vous lui co-prescrivez un autre médicament pour une raison ou pour une autre, les interactions peuvent faire en sorte que le médicament co-prescri ne marche pas. À l'inverse, s'il s'agit d'un inhibiteur enzymatique, le risque est le risque de surdosage du médicament co-presci. En tout cas de cause, il est important de savoir qu'il y a un certain nombre de classes thérapeutiques, de classes médicamenteuses, dont on sait qu'elles ont des interactions fortes avec les antibiotiques. Et en pédiatrie, c'est les salicylés, c'est les antibiotiques. Mais c'est aussi dans une moyenne mesure les estroprogestérés. Donc par mesure de prudence, chaque fois que vous voyez un enfant sous traitement anti-épileptique, surtout s'il prend les anciens médicaments, donnez-vous la peine de vérifier si le médicament que vous allez co-prescrire va interagir ou non avec l'anti-épileptique. que l'enfant prend. Cela éviterait bien entendu beaucoup de ça. Il y a même, pour les nouveaux médicaments, certains qui peuvent entraîner des interactions médicamentales. Je commencerai dans mon parcours un peu de médicaments sur le marché par l'un des plus anciens, pour ne pas dire le plus ancien, le phénomène barriétal. et à son sujet, je dirais que le phénomène barriétal est un bon médicament. Il est bon parce qu'il est actif sur tous les types de crise à l'exception des absences. Il est bon parce que du fait de sa demi-vie longue, une seule prise verspérale suffit. Ce qui est important dans un traitement au long cours parce que moins il y a de prise quotidienne, mieux c'est. Et c'est l'un des avantages comparatifs que le phénomène barriétal a par rapport aux autres médicaments et qui font que beaucoup de laboratoires mettent sur le marché des formes à libération prolongée. Enfin, troisième intérêt de ce médicament, il ne coûte pas cher. Il est accessible même dans les villages les plus reculés d'Afrique et d'Asie, ce qui n'est pas rien. Donc, pour ces raisons, ce médicament doit être considéré comme un élément essentiel de l'arcenar thérapeutique même chez l'enfant. Vous me direz pourquoi il n'est pas prescrit en première intention dans certains pays, notamment dans les pays d'y développer. Mais c'est parce que ce médicament, et cela, on le connaît depuis très longtemps, peut induire des troubles comportementaux et cognitifs chez l'enfant aux doses recommandées de 2 à 5 mg d'héron. Cela est vrai. mais nous pouvons minorer ces effets indésirables tout en conservant le bénéfice de l'efficacité des médicaments en donnant les doses les plus faibles possible. Parce que, bien entendu, pour beaucoup de nos patients, surtout en tout cas dans les pays dits en développement, en Afrique et en Asie, dans la plupart des cas, le seul médicament disponible, en tout cas, l'un des médicaments disponibles et accessibles aux populations, c'est le phénomène. d'un des médicaments il faut continuer à le pesquer pour des raisons précitées, mais en veillant à donner les doses les plus faibles possibles pour éviter les effets indésirables. Et ces doses les plus faibles possibles, c'est entre 1 et 2 mg. En tout cas, en pédiatrie, si vous n'arrivez pas à équilibrer une épilepsie avec 2 mg par kilo par jour, il vaut mieux changer de molécules plutôt que d'essayer d'augmenter les doses. parce que vous allez induire ces effets désagréables qui peuvent altérer les apprentissages et la vie quotidienne de cet enfant. Donc, il faut en tenir compte. Et pour finir sur ce médicament, beaucoup de papiers ont été faits sur le sujet. Lorsque vous faites la revue de la lecture, que ce soit en Afrique ou en Asie, ces papiers montrent une efficacité certaine de ce médicament à hauteur de plus de 55% avec moins d'effets indésirables. En tout cas, s'il y en a. Mais on sait que, que ce soit en Afrique ou en Asie, les doses prescrites sont des doses beaucoup plus faibles. Ce sont des doses qui tournent entre 1 et 2 mg et non la fourchette de 2 à 5 mg. Donc, il faut le voir. La phénytoïne, a un spectre plus étroit. Elle doit être réservée aux épilepsies partielles et généralisée avec des crises toniques. Et c'est un médicament qui a trois limites majeures. La première limite, c'est que du fait de sa pharmacocinotique qui est non linéaire, la frontière entre la dose thérapeutique et la dose toxique est très étroite. Donc, le magnéniement est un peu délicat. Il faut être extrêmement prudent chez l'enfant. La deuxième limite, c'est que ce médicament ne doit pas être prescrit dans les épilepsies généralisées idiopathiques. Particulièrement lorsqu'il s'agit d'épilepsies avec myoclonie ou avec absence. C'est un médicament qui est prospère. Troisième limite de ce médicament, lorsque vous devez donner ça à un enfant, il faut beaucoup insister sur l'hygiène buccodentaire. Parce que ça atteint une gingivopathie qui peut être désagréable, inconfortable et avoir des conséquences même sur l'alimentation des enfants. Donc, ce sont ces trois limites qui sont un peu... qui sont proffes à ce médicament. Il faut le faire. Il est conseillé de donner de l'acide folie. Cela a diminué l'incidence de la limite protovégion givale et du difficulté. En tout état de cause, il faut avoir à l'esprit les trois limites que j'ai dit tout à l'heure. La frontière entre la dose thérapeutique et la dose toxique. La contre-indication dans les épilipses idiopathiques et cette gingivité qui est fréquente. Il y en a même de la carbamazepine, un médicament qui est régulièrement utilisé en pédiatrie mais qu'il faut limiter aux épilipses passées. Lorsque vous donnez de la carbamazepine dans les épilipses idiopathiques, en particulier dans les absences et dans les mieux connus, vous aggravez l'état d'esprit. Et je pense que cela est extrêmement important et doit être resté à l'esprit. La carbamazepine comme la phénitoïde sont deux médicaments antérieurs qui ont un effet aggravant sur les épilipsies généralisées idiopathiques. En particulier sur les épilipsies avec absence et sur les épilipsies avec mieux connus. leur spectre est donc relativement étroit. Un quatrième médicament que tout le monde connaît est le Valpar de Sogium. C'est l'antiépileptique qui a le spectre le plus étroit. C'est l'antiépileptique qui a le spectre le plus large. Il n'y a pas à ce jour un antiépileptique qui est un spectre aussi large que le Valpar de Sogium. si le phénomène est un bon médicament le Valpar de Sogium est un très bon médicament parce qu'il est actuel sur tous les types de crise sur toutes les épilipsies potentiellement actuel sur toutes les épilipsies. Mais attention chez l'enfant surtout à l'initiation du traitement dans les premières semaines dans les premiers mois de traitement il faut veiller particulièrement à la prise de poids parce que ce médicament est un peu eurystigène les enfants ont tendance à prendre du poids donc il faut être extrêmement plus ici ajoute chez ces enfants cela peut entraîner une hyperactivité et des troubles attention. Tout cela bien entendu peut être minoré en surveillant et en donnant des doses les plus faibles possible. Mais le gros souci avec le Valpar de Sogium c'est sa thératogénèse. Ces dernières années il y a eu beaucoup de polémique au sujet de ce médicament et de sa thératogénèse. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les antiepileptiques sont potentiellement thératogènes le Valpar de Sogium plus que les autres. Et c'est cette thératogénèse qui fait qu'il y a des limites qui sont conseillées dans l'utilisation de ce médicament. En pratique il faut éviter de donner ça aux enfants aux femmes en âge de procré et en particulier aux adolescentes. Parce que justement le fait de ce caractère c'est la thératogène. On évite autant que possible si les jeunes filles chez les adolescentes de prescrire le Valpar de Sogium. Mais il peut arriver des situations où vous n'avez pas le choix et que vous devez prescrire le Valpar de Sogium. Dans ce cas il faudra veiller à donner les doses les plus faibles possible. et s'il y a une grossesse qui est prévue bien entendu d'ajouter de l'acide folique qui préviendrait qui diminuerait peut-être l'effet des thératogènes. En tout état de cause pour me résumer le Valpar de Sogium est à ce jour l'antiépileptique qui a l'aspect le plus large. C'est un antiépileptique qui est potentiellement actif sur toutes les épilepsies généralisées comme focale. Mais chez l'enfant prudence 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 il faut surveiller le poids il faut surveiller le comportement et éviter autant que possible chez les adolescents c'est à dire chez les femmes en âge l'étau sucre 8 est l'un des antiépileptiques pour ne pas dire l'antiépileptique qui a l'aspect le plus étroit parce que sa seule indication reste les épilepsies absence. En dehors des épilepsies absence ce médicament n'a pas une grande efficace. Les benzodiazepines doivent rester le médicament de l'urgence qui plaît. Devant un état de mal c'est les benzodiazepines qui doivent être utilisés pour arrêter les crises en tout cas qu'en premier palier. Dans notre pratique de neurologues il peut arriver dans certaines épilepsies sévères qu'on utilise ces benzodiazepines comme traitement additif de certaines épilepsies. Les corticoïdes également peuvent être utilisés et sont utilisés dans le traitement des épilepsies de l'enfant mais des épilepsies sévères de l'enfant ce qu'on appelle les encéphalopathies épileptiques de l'enfant parce que les corticoïdes par le biais de l'action GABAergique vont renforcer l'éducation GABAergique et vous le savez surtout quand ces médicaments sont donnés au long cours il y a beaucoup d'effets symboliques et il faut l'avoir à l'esprit en tant que praticien. Ces médicaments dont je viens de parler sont dits de première ou de deuxième génération je voudrais le répéter en termes d'efficacité ce sont des médicaments d'une très grande efficacité le principal reproche qui est fait à ces médicaments c'est les interactions médicamenteuses qu'ils peuvent imprimer mais il reste de très bons médicaments en tant que médicaments de dernière génération ou de troisième génération en termes de supériorité au niveau de l'efficacité ces médicaments ne sont pas supérieurs aux médicaments de première et de deuxième génération en tout cas sur l'efficacité des crises loin s'en faut d'ailleurs mais ces médicaments auraient une meilleure tolérance et une pharmacocylétrique plus sain j'utilise le conditionnel parce que pour certains de ces médicaments on n'a pas encore le recul suffisant pour apprécier tout ce que cela comporte comme impair et initialement tous ces médicaments ont été mis sur le marché comme traitement de deuxième intention mais on note qu'il y a un glissement en tout cas pour certaines molécules vers un traitement de première intention et vous voyez sur ce tableau certains de ces médicaments avec leurs mécanismes d'action leurs indications mais également leurs effets adverses parmi ces médicaments il y a l'oxcarbamazepine qui est un anologue de la carbamazepine c'est-à-dire c'est un médicament comme la carbamazepine mais qui n'est pas une lecture enzymatique donc qui n'induirait pas des interactions médicamenteuses mais en termes d'efficacité c'est un médicament qui est égal à la carbamazepine l'acide gamma abinobutéritique est un médicament important en pédiatrie surtout dans certaines épilepsies sévères tous les théâtres connaissent le syndrome d'Ouest on y reviendra tout à l'heure sur la prise en charge du syndrome d'Ouest mais l'un des médicaments l'un des rares antithéritiques classiques qui ait une efficacité sur ce syndrome c'est justement l'acide gamma butru mais attention si vous le pouvez donner à un enfant il faut veiller à avoir à côté de vous un ophtalmol de théâtre qui pourra surveiller parce qu'il y a un risque de complication à ce niveau avec un rétrécissement du champ visuel l'alamotrygine est un médicament intéressant également qui est sur le marché depuis quelques années deux décennies près de deux décennies c'est un médicament intéressant dans les épilepsies idiopathiques mais également dans le traitement des épilepsies réfractaires mais l'un des impairs de ce médicament pour ne pas dire l'une de ses limites c'est que c'est un médicament qui a une certaine neurotoxicité et hypoxicité c'est un médicament quand c'est co-prescrit avec le valproide d'océdo ce qui fait qu'en pratique lorsque vous devez utiliser ce médicament que ce soit en monothérapie ou bien en association avec le valproide d'océdo il faut commencer toujours par les doses les plus faibles possible et monter lentement très lentement justement pour éviter ces complications de plus c'est un médicament qui peut aggraver cette épilepsie comme l'épilepsie myoclonique de Dravet à ce jour à ce jour en tout cas ce médicament a avec le valproide de Soyo l'association synergique la plus importante c'est très belle association valproide de Soyo la mot de l'égét mais attention la limite c'est la toxicité la neurotoxicité et la toxicité et il faut être très 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 prudent dans l'émission de tête un médicament qui est en train de prendre de l'ampleur surtout dans les pays bien développés c'est le levier de la satame qui est un médicament très intéressant avec un mécanisme d'action une mortation qui est assez originale et qui est indiqué chez l'enfant principalement dans les épilepsies partielles mais également dans certaines épilepsies avec crise généralisée tonicaux et alibicaux c'est vraiment un médicament quand on voit la courbe de prescription dans les pays dits développés c'est un médicament qui de plus en plus plant une place importante en termes de prise en charge de l'épilepsie de l'enfant particulièrement dans les épilepsies focales il a il n'a pas du tout ou en tout cas il a très très peu d'interactions médicamentales l'avenir nous dira si cela se confirme ou pas et il y a des effets indésirables bien entendu qui ont été signalés depuis longtemps et qui sont connus par les patients je ne m'attarderai pas sur les autres médicaments de dernière génération dont beaucoup ne sont pas des médicaments utilisés en pratique courante en tout cas chez l'enfant c'est le cas de la prégabaline du brivaracetam et du topiranat mais c'est des médicaments qui peuvent être utilisés surtout en deuxième intention devant des épilepsies réflectaires le zonizamide le lacosamide et le rufinamide et surtout le styripertone qui est utilisé en pédiatrie surtout dans le syndrome de Dravet le felbomate est un médicament antiépileptique utilisé dans certaines épilepsies sévères ce qu'on appelle les encephalopathies épileptiques et qui n'est pas d'usage banal c'est souvent des médicaments de pharmacie hospitalière parce que le maniement est délicat et les complications graves il y a un grand risque d'aplasie médulaire et d'épatotoxicité et ce médicament doit être réservé encore une fois aux épilepsies catastrophiques aux épilepsies sévères de l'enfant donc le syndrome de l'énoscastro et les épilepsies foca-refractaires l'estiritantor également est un médicament nouveau sur le marché qui a surtout une action GABA-ERG et qui est intéressant dont la principale indication reste le syndrome de l'envers ces dernières années il y a eu il y a encore beaucoup de discussions au sujet du cannabino comme thérapeutique il faut savoir que c'est une variété de substances et dont la substance la plus importante le cannabidiol a été testé et a une action anti-épileptique mais attention il faut savoir que le débat n'est pas encore tranché il y a plein de choses que nous ne connaissons pas c'est un médicament qui a une certaine toxicité utilisé chez les enfants vous imaginez toutes les conséquences que cela peut avoir en termes d'addiction s'il y a une certaine licence dans la prescription de ce médicament c'est un médicament nouveau pour lequel on n'a pas encore suffisamment de recul et qui est réservé aux épilepsies sévères de l'enfant le syndrome de gravé est principalement de l'inversation et comme je l'ai dit tout à l'heure les effets secondaires sont extrêmement importants jusqu'à 80% d'effets indésirables qui peuvent être plus ou moins graves allant de banal trouble digestif à des complications hépatiques et même à une cancérogénie donc attention il faut être extrêmement prudent l'avenir nous dira sans doute ce qu'il en est de ce médicament le cannabidiol en tout cas je vous propose ces deux papiers pour ce que cela intéresse qui font des revues sur l'efficacité et la sécurité du cannabidiol dans l'usage du traitement des épocytes de l'enfant c'est des papiers relativement récents qui me paraissent extrêmement importants par qualité parce que c'est des revues quel est l'état des prescriptions des antéputés dans le monde quand on fait la revue on constate une chose la première chose c'est que les nouveaux médicaments ne sont pas disponibles en plupart si les médicaments de première génération sont disponibles en Afrique et en Asie il n'en est pas de même des médicaments de dernière génération qui pour beaucoup en tout cas ne sont pas disponibles pour des réserves diverses et varies et en Afrique particulièrement où nous sommes dans beaucoup de pays dans beaucoup de contrées le phénomène barbutal reste le médicament le plus présent les autres antéputés majeures telles que la carbamazepine le valoport de soyeuf et la fédicouine sont disponibles dans les grands centres humains mais le coût limite leurs précuses pour des populations qui ne sont pas souvent aisées et même en Europe en Occident on voit une profonde discrimination dans la disponibilité des médicaments antéuts si les anciens médicaments sont disponibles un peu partout en Europe occidentale et même en Europe de l'Est ce n'est pas le temps pour les nouveaux médicaments très peu sont disponibles ces médicaments sont disponibles dans très peu de pays environ 40% des pays n'ont pas ces médicaments de Nouvelle-Chain donc il faut savoir que la médecine c'est d'abord une affaire de contexte c'est d'abord une affaire de disponibilité on travaille avec les médicaments qui sont à nos dispositions finalement quel est l'anti-épileptique idéal mais c'est l'anti-épileptique efficace comme le sont tous les anti-épileptiques à la condition qu'ils aient été bien choisis si vous donnez de la carbamazipide à un enfant qui a une épileptique absence bien à une des mieux produits vous n'avez pas bien choisi l'anti-épileptique le médicament donc tous les médicaments anti-épileptiques à la condition qu'ils aient été bien choisis sont efficaces le médicament l'anti-épileptique idéal c'est l'anti-épileptique tolérant c'est l'avantage comparatif que les nouveaux médicaments auraient par rapport aux anciens j'utilise le conditionnel parce qu'encore une fois on n'a pas toujours le recul nécessaire par rapport à ces nouveaux mais en tout cas c'est ce qui est bien mais c'est l'anti-épileptique qui est facile de prise c'est l'un des avantages comparatifs du phénomène arbitral et c'est ça qui fait que sur le marché certains médicaments certains laboratoires mettent sur le marché des formes à libération prolongée parce que moins il y a des prises mieux c'est enfin le coût n'est pas quelque chose d'anodin c'est important surtout pour les populations africaines asiatiques et même certaines populations européennes qui n'ont pas de sécurité sociale quelles sont les indications thérapeutiques bien entendu plusieurs paramètres doivent être intégrés c'est l'expression électroclinique d'éclise si vous avez des absences si vous avez des bioclonies vous ne devez pas prescrire cette médicament parce que vous allez aggraver il faut tenir compte de la phénoménologie du type de crise mais il faut tenir compte également de l'état intellectuel et comportemental de l'enfant si un enfant a des troubles de comportement a des difficultés cognitives vous lui donnez un médicament antiépiléutique qui va aggraver ses troubles cognitifs et ses troubles comportementals vous n'avez pas fait le bon choix en définitive l'objectif c'est quoi ? c'est d'arriver à une totalité de vie il faut que l'enfant sous traitement antiépiléutique puisse mener une vie sociale une vie scolaire bref une vie normale et cela passe bien entendu pour le praticien par une meilleure maîtrise des indications et de la tolérance et de la tolérance des médicaments mais bien entendu le contexte va s'interfèrent les praticiens que nous sommes sont souvent confrontés à cette grippe dans le choix des médicaments et sur cette diapo vous voyez le seul médicament qui soit actif sur tous les types de crise c'est le valpandosoyum les benzodiazepines je vous l'ai dit sont actifs sur tous les types de crise mais ce n'est pas un médicament souvent en traitement de première ou encore au long cours parce qu'il y a un phénomène d'échappement et puis il y a beaucoup d'effets impésérables mais le seul médicament antiépiléutique majeur qui soit actif sur tous les types de crise c'est le valpandosoyum à part le valpandosoyum c'est le phénomène qui est actif sur tous les types de crise à l'exception des absences pour tous les autres médicaments le spectre est étroit vous voyez la carbamazepine la phénétoïde comme l'oxygamane c'est des médicaments qui doivent être réservés aux épilepsies phocardes aux épilepsies anciennement passé et de tous ces médicaments l'hétérosexion bien entendu est le médicament qui a le spectre le plus étroit parce qu'il n'est actif que sous les absences mais en pédiatrie au delà des crises il vaut mieux comme je l'ai dit en amont caractériser de façon précise quel est le syndrome épileptique que l'enfant a la caractérisation du syndrome va reposer sur un certain nombre de paramètres le premier paramètre bien entendu c'est le type de crise le deuxième paramètre c'est l'état neurologique de l'enfant est-ce qu'il est normal ou pas sur le plan intellectuel sur le plan comportemental sur le plan physique le troisième élément c'est le g ce sont ces trois éléments qui permettent aux praticiens de caractériser le syndrome épileptique je dis que l'avantage c'est quoi ça permet non seulement de parler un langage commun mais ça permet sur le plan thérapeutique d'avoir des attitudes plus cohérentes plus efficaces et enfin ça permet de dire un meilleur pronostic si vous appelez un médecin en disant j'ai en face de moi un enfant qui fait des crises tonico-cloniques la seule chose qu'on peut vous dire c'est vous pouvez donner tel médicament ou tel autre éviter tel médicament mais il ne peut pas vous dire de quoi tout le monde sera fait alors que si vous lui dites que j'ai en face de moi un enfant qui a une épilepsie avec crise grand mal du réveil ça c'est un syndrome épileptique il peut vous dire que ça va devenir de cet enfant dans deux ans dans trois ans dans quatre ans parce que c'est plus brest lorsque vous me dites j'ai un enfant qui a des absences je peux vous dire mais écoutez pour des absences donner le valport de ce guère donner les taux succémides donner voilà la lamotrigine dans une moyenne mesure mais je ne peux pas préjuger de la venir par contre si vous vous dites cet enfant a une épilepsie absence de l'enfant ça c'est très précis je sais que cet enfant a comme seul type de crise les absences je préjuge je sais que cet enfant est normal en dehors des crises je sais qu'allégé voilà le pattern que cet enfant a et je vais vous dire donnez-lui le taux succémides plutôt que le valport de ce guère à l'inverse si vous dites que cet enfant a une épilepsie absence de l'adolescent mais je vais vous dire plutôt que de donner le taux succémides qui n'est efficace que sur l'absence donner le valport de ce guère qui a l'avantage d'être efficace sur les absences et sur le valport donc vous voyez que c'est extrêmement important d'arriver à une caractérisation syndromique même si ce n'est pas toujours facile et je vous donne cette guide line ça reste des guide lines ce n'est pas ce n'est pas une camisole de force c'est des experts qui se sont réunis des experts en épileptologie pédiatrique qui ont fait des recommandations mais ça reste des recommandations il faut amuser avec disons votre expertise en tenant compte de voir elle en tout cas les grandes lignes sont traitées pour ceux qui s'intéressent bien entendu vous pourrez voir ça tranquillement à la maison en résumé de ces guidelines lorsque vous avez une épilepsie avec absence c'est le cas de trois syndromes épileptiques chez l'enfant chez l'enfant vous avez le syndrome l'épilepsie absence de l'enfant vous avez l'épilepsie absence de l'adolescent vous avez l'épilepsie absence bioclique quand on dit épilepsie absence de l'enfant l'enfant n'a comme plus de crise que les absences quand on dit épilepsie absence de l'adolescent c'est un adolescent d'abord mais en plus des absences il a des crises tonicroniques et il a des myoclones même si l'absence demeure le type de crise dominant par ailleurs il est normal par ailleurs il a le même pattern électroencéphalographique que l'épilepsie absence de l'enfant quand on parle d'épilepsie avec absence myoclonique l'enfant a des absences et des myocloniques des absences myocloniques il est par ailleurs normal et il y a une certaine difficulté sur le plan thérapeutique donc c'est vraiment des syndromes ça veut dire quelque chose pour le neurologue pour le neuropéga et en la circonstance en la matière lorsque vous avez une épilepsie avec absence en tout cas l'une de ces relations où même si vous ne pouvez pas caractériser le syndrome si vous avez des absences les seuls médicaments anti-épileptiques que vous pouvez utiliser ce sont ces trois là les toxiques qui n'est actifs que sur les absences le valprat le sodium et la lamotrigine à l'opposé il y a des médicaments qu'il faut proscrire vous ne devez pas prescrire la carbamazone vous ne devez pas prescrire l'oxycarbamazone vous ne devez pas prescrire le phénomarbital et tous les autres médicaments en dessous que ce soit le vigabatré ou le phénom parce qu'avec la carbamazepine avec l'oxycarbamazone ou la phénitoïde vous avez aggravé l'absence j'ai le souvenir d'un enfant d'une jeune fille qui avait une épilepsie absence qui avait été mise malencontreusement sous carbamazepine et qui a développé un état de mal absence donc il faut l'éviter et ça c'est le pattern EG qui est propre aux absences donc comme j'ai dit tout à l'heure quand vous avez une épilepsie absence il y a deux médicaments majeurs l'éthosucsumide et le valport de soja dans une moitié de la lamotrigie lorsque l'enfant ne fait que des absences le traitement lorsque le médicament est disponible c'est l'éthosucsumide s'il y a plus des absences l'enfant a d'autres types de crise il est préférable d'utiliser le valport de soja parce que le valport de soja a l'avantage d'être actif non seulement sur les absences mais sur tous les crises qui peuvent potentiellement être associées c'est-à-dire les crises de l'éthosucsumide il est mieux mais en termes d'efficacité l'éthosucsumide n'est pas supérieur au valport de soja c'est simplement en raison d'effet indésirables de valport de soja plus fréquent c'est la même chose pour les myoclonies vous avez des myoclonies une épilepsie myoclonie que ce soit un syndrome de Dravet que ce soit une épilepsie myoclonie que ce soit une épilepsie myoclonie progressier les médicaments le choix est limité le valport de soja reste le médicament de première intention vous pouvez utiliser le levite serratam vous pouvez utiliser l'éthosucsumide mais le valport de soja reste le médicament de première intention comme pour les amateurs d'absence il faut absolument proscrire certains antibiotiques qui ont un effet aggravant que ce soit la carbamazepine que ce soit la finitoïde pour ne parler que des médicaments qui sont disponibles un peu partout et vous voyez cette situation est très intéressante ça vous met malheureusement c'est des non-commerciaux qui sont mis le dividend c'est la finitoïde ça a un effet aggravant le tegratol c'est la carbamazepine vous voyez ça aggrave le lamital ou la motrigine dans une certaine mesure le trileptal c'est l'oxcarbamazepine c'est la même chose que le tegratol vous voyez ça a un effet aggravant et enfin le sabri le sabri qui est le vigabatrin qu'on étudie surtout en pédiatrie dans les épilepsies dans le syndrome de Wess peut avoir un effet aggravant donc vraiment il faut éviter ces médicaments lorsque l'enfant a des migraux quand il s'agit d'une épilepsie partielle j'utilise le terme d'épilepsie partielle comme j'aurais pu utiliser le terme d'épilepsie focale on parle actuellement d'épilepsie focale plutôt que d'épilepsie partielle pour décrire la même réalité tous les anties épileptiques peuvent être utilisés sauf les taux succémides parce que les taux succémides sont actifs que sur les absences en dehors de ces médicaments pour tous les autres en fonction de vos réalités en fonction de vos disponibilités vous pouvez utiliser les anties épileptiques qui sont à vos dispositions en sachant que en pratique dans la hiérarchie d'utilisation la carbamazepine l'oxcarbamazepine sont privilégiés par rapport au valpar de sodium et au phénomène du tarot mais tous ces médicaments ont une certaine efficacité dans la gestion des épilepsies focale ou partielle et lorsqu'il s'agit d'une épilepsie partielle idiopathique selon la fréquence des crises on peut être amené même à une abstention thérapeutique si vous avez une épilepsie à paroxysme rolandique ou bien épilepsie à paroxysme antotemporale c'est la même chose l'enfant peut avoir très peu de crise un enfant qui fait une crise une fois tous les six mois deux fois par an dans le sommeil ce n'est pas la peine de prescrire un médicament dont on sait que d'une manière ou non ça impacte sur les fonctions cognitives vous pouvez en discutant avec les parents en nous expliquant les rassurer et leur dire que par exemple il n'y a pas lieu de prescrire un traitement et surveiller si vous devez traiter parce que les crises sont fréquentes il vaut bien entendu préférer la moitié attention à l'évolution certains médicaments antiraptiques peuvent avoir une complication vers un syndrome plus sévère quand il s'agit d'une épilepsie non idiopathique on est souvent obligé fréquemment en tout cas de recourir à une biothérapie et lorsque vous devez aller à une biothérapie attention au choix des médicaments que vous allez faire il faut vous poser la question sur l'activité anti-épileptique de votre choix il faut vous poser également la question sur la toxicité éventuelle que le choix de deux ou trois médicaments faisons donc voyez par exemple sur ce diapo les principales associations avec leur activité anti-épileptique certains par exemple c'est très synergique par exemple une association lamotrigine c'est très synergique et leurs effets toxiques sont antagoniques donc c'est vraiment là également l'association lamotrigine et phénomène par-hôpital c'est synergique donc il vaut mieux préférer les actions synergiques et éviter les phénomènes d'additivité au niveau de la toxicité les encéphalopathies épileptogènes ce sont les épilepsies les plus sévères les plus difficiles à traiter schématiquement sans les parcours il y a le syndrome de Dravet le syndrome d'O.S l'endoclifrin et le lénus d'asso j'ai très rapidement les parcours donc le syndrome de Dravet c'est une épilepsie mieux qu'une sévère des nourrissons les praticiens le savent c'est extrêmement difficile c'est lié à une anomalie du canal soyo c'est extrêmement difficile à traiter actuellement il y a des prescriptions comme encore des guidelines qui sont faites mais il faut savoir que le traitement de première intention reste l'association valpot de soyo d'un organisme en particulier le clobazam et le styrépector si ça échoue bien entendu vous pouvez aller à une étape supérieure notamment en utilisant le topiramate et le canal de gueule on peut même aller à des situations beaucoup plus avec des nouveaux médicaments mais il faut savoir que c'est une épilepsie extrêmement sévère extrêmement difficile le syndrome de Wess est un syndrome très fréquent en pédiatrie et il faut savoir qu'il y a des traitements possibles et des traitements relativement efficaces ces traitements sont hormonaux c'est le Vigabatrin c'est également une association valpot de soyozol on commence par les traitements hormonaux l'adrécotricotrophine l'ACTH qui est utilisé mais surtout dans les pays d'Amérique du Nord comme traitement anti-épiléthique du syndrome de Wess parce que la limite importante de l'utilisation de ce médicament c'est le coût ce qui fait que de plus en plus il y a une tendance à préférer les contigoïdes terre-hosse et à ce sujet par exemple c'est ce que nous faisons à Dakar c'est ce que nous faisons un peu partout en Afrique et dans le monde même en Europe occidentale on l'utilise en première intention la prétenison a des posologies de 4 à 8 000 g per hausse sur deux semaines plus réduction cardiaire et bien entendu la réponse c'est la cessation de l'espace éthroéutique mais des livres également vous voyez par exemple sur cette diapo il y a l'essentiel des études qui ont été faites sur le sujet avec le médicament avec les posologies avec les résultats que ça va je pense que vous pouvez voir ça et on sait que par exemple cela a un net le Vigabatrin aujourd'hui est l'un des médicaments l'un des rares antéputés classiques qui est une efficacité dans la prise en charge du syndrome de Wess là également comme je l'ai dit un peu fruto c'est la loi du tout ça marche ou ça ne marche pas il faut y monter très progressivement et il faut surveiller avec l'ophtalmologue l'éventuelle survenue d'un rétrécissement du champ de Wess en tout état de cause de plus en plus certains équipes préconisent l'association d'une quanticoïde et du Vigabatrin dans la prise en charge de ce syndrome de Wess dans certaines situations on peut être amené soit parce que les quanticoïdes n'ont pas marché soit parce que le Vigabatrin n'a pas marché ou bien parce qu'on est confronté à des difficultés d'accès à ces médicaments à faire l'association valvoie de sojo à forte dose et quand je dis à forte dose c'est jusqu'à 100 médicaments par kilo par jour mais attention à la toxicité médulaire attention à la plasmété plus on monte les doses plus il y a un risque de la plasmété les autres médicaments ne marcheront le syndrome de l'énox-gastro tous les médicaments pour potentiellement être utilisé et c'est un ajustement permanent parce que c'est une effilie sévère pharmacoresistante et la base de ce traitement du syndrome de Wess c'est le valvoie de sojo et c'est le valvoie de sojo qu'il faut associer avec toutes les thérapeutiques qui ont amené une certaine efficacité en particulier la lamotrigine en particulier le topiramate le felbamate qui est je l'ai dit un médicament hospitalier déjà extrêmement délicat mais vraiment vous pouvez utiliser tous les médicaments potentiellement et ces deux papiers me paraissent intéressants parce qu'ils font une vue sur le sujet vous pourrez éventuellement les utiliser un autre syndrome rare en pédiatrie mais qui pose énormément de difficultés parce que c'est des enfants qui au-delà des crises font cet égale sur le plan cognitif et comportemental c'est le syndrome des points de hondocontri du sommet et les syndromes apparentaires c'est-à-dire le syndrome de l'endocontri la corticothérapie associée et ou les benzodiazines sur six mois reste le traitement de référence soit certaines équipes d'être uniquement du benzodiazine d'autres des corticothérapies en tout cas il faut savoir que c'est un traitement au long cours sur six mois et les résultats sont très intéressants il y a bien entendu d'autres médicaments à éviter vous voyez par exemple cet enfant de notre service qui avait cinq ans qui faisait un syndrome de point de compte du sommet qui a été mis sur corticothérapie après quelques mois vous voyez le tracé contre le sacer ça c'est un autre enfant également qui était suivi dans notre service pour un syndrome de l'enduclefner qui avait un EG vraiment catastrophique et sous corticothérapie au bout de quelques mois vous voyez le résultat donc la corticothérapie est très efficace peut être utilisée dans certaines encéphalopathies épileftone si j'avais comme ça et il ne faut pas utiliser je ne m'appréhenderai pas sur les épilefties auto-immunes parce que c'est souvent des crises contextuelles là il faut c'est le traitement de la maladie auto-immune avec une gradation des choix thérapeutiques on passe des corticoïdes à cette thérapeutique beaucoup plus agressive finalement comment manager le traitement super immune il faut je vous le répète être certain qu'il s'agit de l'épice au moins de doute référez ou donnez-vous du temps et moins il y a de médicaments mieux c'est mais on sait que certaines épilepsies certains syndromes épileptiques dès le départ on sait que ça ne marchera pas avec immunothérapie donc il faudra faire aller à un moment et être extrêmement vigilant dans le choix des médicaments pour ne pas faire prescrire un anti-épileptique qui peut avoir un effet agro en principe après deux crises il faut traiter mais on peut trater à partir d'une seule crise si potentiellement l'enfant peut refaire des crises c'est-à-dire si à l'EG vous avez des anomales épileptiques si vous avez à l'imaginaire vous avez des anomales si l'examen neurologique est anormal il ne faut pas attendre une deuxième crise voire une troisième il faut commencer à traiter considérer cet enfant épileptique et commencer à traiter des mesures et insister sur le lever un enfant qui ne dort pas ne sera jamais éclé c'est la première prescription l'enfant épipé doit dormir et bien dort et lorsque vous décidez d'instaurer un traitement il faut y aller très progressivement il n'y a que le phénobarbital pour lequel vous pouvez donner d'emblée la dose presque je vois l'enfant en consultation j'ai décidé de lui donner du phénobarbital par exemple 2 mg par kilo je calcule par exemple son poids il doit recevoir 25 mg ou bien 50 mg par jour je peux lui donner d'emblée la dose pour tous les autres médicaments il faut y aller progressivement sur quelques jours pour éviter justement les réactions des agrèves c'est le cas du Valpoir de ce guère c'est le cas de la carbamazepine c'est le cas de la lavande tous les endes épileptiques allez-y progressivement en montant des doses sur une semaine à 10 jours et lorsque l'enfant est équilibré ne fait plus de crise que sur le plan cognitif et comportement il n'y a pas de problème l'enfant va bien ce n'est pas la peine de répéter les EG ce n'est pas la peine de faire des dosages des antipéries il faut surveiller cliniquement l'enfant et si cet enfant reste 2 à 3 ans sans faire de crise vous pouvez légitimement considérer que cet enfant il peut tout qu'être faire un EG de contrôle et si l'EG est normal commence à dégresser progressivement le traitement sur plusieurs mois on monte sur quelques jours mais quand on dégresse le traitement on monte on descend sur plusieurs mois ceci pour éviter un effet de roule et si en descendant en essayant d'arrêter les crises les crises reviennent il faut retourner à la situation antérieure c'est-à-dire reprendre le traitement commodore en tout cas c'est plus l'instant je l'ai dit à long terme de mon propos la prise en charge de l'épilepsie aurait été facile si ça s'est limité à la gestion des crises malheureusement il y a souvent des comorbidités dont leur non prise en charge auberge la qualité des filles de l'enfant donc il faut chaque fois qu'un enfant épileptique essayer autant que possible de faire le diagnostic de toutes les comorbidités associées et de faire le traitement approprié ça passe bien entendu parfois par des traitements médicamenteux mais le plus souvent par une psychothérapie un accompagnement pédagogique bien entendu si ça ne marche pas si l'échec du traitement médicament le traitement médicament il faut réavouler les plus si et envisager la chirurgie ou bien d'autres régions mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui c'est pourquoi je n'ai ça et je terminerai par terminerai mon propos par certaines situations particulières même si en pédiatrie ça peut être relativement rare il faut y penser parce que les adolescents on les voit encore en pédiatrie et certaines situations s'opposent notamment à la contraception il faut savoir que certains antiepileptiques notamment les antiepileptiques anciens de première et de génération ont des interactions médicamentales avec les astro-progestatifs donc autant que possible si la jeune femme si l'adolescente prend un antiepileptique ancien il faut éviter les astro-progestatifs pour les nouveaux médicaments il n'y aurait pas d'effet qu'encore d'interaction médicamentale dans tous les cas il faut privilégier les dispositifs intra-utérés lorsqu'il n'y a pas de contre-éducation c'est la grossesse de la maternité lorsque une jeune femme une jeune adolescente épileptique envisage de faire une grossesse ou faire une frère il faut savoir qu'il y a un risque de thératologie et j'ai dit tous les médicaments antiepileptiques sont thératogènes ne valent pas de ce que les autres donc dans l'approche dans la gestion de situation il faut faire en sorte que l'antiépileptique soit aux doses les plus faibles possible et il faut au mieux associer de l'acide folique 2 à 4 mois avant la survenue de grossesse parce qu'il y a un risque de malformation congétale et même pour les enfants qui n'ont pas de malformation congétale il est avéré qu'il peut avoir des troubles cognitifs et comportement qui peuvent parfois être sévères aller jusqu'à l'autisme donc il faut prévenir mais parfois les jeunes filles deviennent oubliées ou peugeures malgré tout quand on est dans le premier trimestre de la grossesse dans la première moitié de la grossesse il faut donner de l'acide folique cela est extrêmement important parce que cela préviendrait la survenue des malformations précitées et d'autantissement cognitif même si c'est discuté au nom du principe de précaution il faut le donner quant à l'allaitement oui il faut allaiter tous les pédias sont d'accord là-dessus la qualité de l'allaitement maternel est telle que par exemple cet allaitement ne doit pas être satisfait pour quelques ans d'autant plus qu'on sait que la quantité qui passe dans le sein maternel est très faible par rapport à tous les bénéfices que peuvent apporter le lé matin et curieusement aujourd'hui les études qui ont été faites montrent que par exemple les nouveaux antipédéptiques passent beaucoup dans le sein dans le lé maternel que les anciens c'est une information qui me parle je pense que on a déporté je n'insisterai pas là-dessus l'état de mal convulsif c'est une urgence thérapeutique bien entendu vous savez comment le traiter c'est les benzodiazimes dans la première intention dans la deuxième intention il faut monter aux antipédéptiques d'action comme le fait le bénéphérique etc. mais ça je n'insisterai pas et si ça échoue recourir bien entendu à l'anesthésie voilà je vous remercie de votre attention en vous disant que chaque malade est un cas et que dans la prise en charge de l'épiléphorie de l'enfant il faut intégrer les dimensions de la vie affective et ce processeur merci merci beaucoup monsieur Moussafa pour cette exposé vraiment très très l'art très intéressant très didactique donc là on passe aux questions jusqu'à présent je ne vois pas de questions je ne commence pas à poser une petite question sur le Vigabatrin concernant donc l'Ouest est-ce que vous arrivez dans votre pratique quotidienne est-ce que vous arrivez fréquemment à 150 mg par kg oui parce que moi généralement à 100 mg par kg on a de très bons résultats je parle de ma pratique quotidienne au sujet du Vigabatrin nous ne l'utilisons pas en première intention nous utilisons les corticoïdes c'est lorsque les corticoïdes échouent qu'on utilise le Vigabatrin effectivement il nous arrive autour de 100 mg par kg on est efficace on ne va pas à 150 mg et puis moi j'ajoute pour un traitement le Sultiam le Spolot qui nous rend énormément de services chez certains enfants qui présentent des foyers très très actifs et qui commencent à avoir des troubles du langage donc le Spolot nous a rendu énormément de services chez certains enfants mais nous ne l'avons pas à Dakar donc je n'en ai pas l'expérience merci Moustapha pour ta présentation est-ce que je peux ajouter un commentaire pour le Vigabatrin à propos de la question de Professeure El Madani le Vigabatrin nous on l'utilise dans le syndrome de l'Ouest de première intention et donc il nous arrive d'arriver à la dose de 150 mg par kg et par jour c'est vrai que ça dépend de l'éthiologie de l'encéphalopathie épileptique dans le syndrome de l'Ouest ça dépend de l'éthiologie généralement ce qu'il s'agit d'une sclérose tibérose de Bourneville la dose de 100 mg qui l'ou paraît efficace et donc les enfants vont répondre à cette dose mais quand il s'agit d'autres éthiologies par exemple sur une malformation cérébrale sur des suquelles d'hypuxo-ischémie la réponse elle est moins satisfaisante donc on arrive à 150 mg par kg par jour et généralement on n'a pas vraiment une réponse donc il faut aller généralement à la corticothérapie et nous on utilise généralement l'hydrocortisone donc je voulais ajouter ce commentaire sur le Viga Patrin sur la rubrique question-réponse professeur Lamedani où c'est marqué QR donc il y a déjà des questions ah oui d'accord donc texte-moi s'il vous plaît que vous pensez des termes MAES médicaments antiépileptiques et MACS médicaments anticonvulsifs nouveau terme ou ce plan ozologique en fait le terme de médicaments antiépileptiques est beaucoup plus large il recouvre beaucoup plus la réalité parce que toutes les crises épileptiques ne sont pas des convulsions par exemple les absences ne sont pas des convulsions donc il vaut mieux utiliser le terme médicaments antiépileptiques parce que c'est plus large comme concept d'accord toujours madame Zeynep pourquoi alors ne pas excusez-moi docteur Almadani Moustava vous l'avez bien présenté dans votre présentation parce que finalement l'épilepsie de l'enfant aussi elle ne se limite pas aux crises épileptiques c'est-à-dire les médicaments antiépileptiques vont arrêter seulement les crises épileptiques qu'on voit mais finalement ils ne vont pas changer la maladie épileptique et tous les processus physiopathologiques qui ont découle c'est pour cela que maintenant c'est vrai que la terminologie c'est plus anti-crise et non pas vraiment anti-épileptique c'est tout à fait légitime de changer l'appellation tout à fait donc toujours madame Zeynep qui se pose la question pourquoi alors ne pas initier des études qui prouvent une grande efficacité en utilisant les doses faibles autrement prescrire la fiche thérapeutique avec une nouvelle dose pour le Gardena je peux bien comprendre la question en fait je crois comprendre oui c'est à nous de mener ces études je pense nous avons un cadre de travail nous avons un cadre de rencontre nous pouvons utiliser ces plateformes pour initier des projets de recherche ciblées sur certaines problématiques et pourquoi pas les faire ça ne dépend que de nous question monsieur Khalifa j'aimerais savoir si l'apparition des troubles d'attention ou de l'hyperactivité doivent nous faire changer de molécules bien entendu parce que si vous prescrivez un médicament à un enfant vous allez arrêter ces crises mais il a des troubles attentionaires il est hyperactif mais vous avez résolu le problème à moitié parce que cet enfant qui a des troubles attentionnels va à un échec scolaire donc il est préférable de changer de molécules bien entendu à défaut par exemple en tout cas de diminuer la dose jusqu'à la dose minimale efficace très bien monsieur Zachary Mamadou à quel âge peut-on débuter en monothérapie avec le léviter à cette âme chez l'enfant autour de deux ans autour de deux ans on peut éviter une monothérapie notamment lorsqu'il y a une épilepsie partielle on peut commencer une monothérapie avec le léviter d'accord madame Zeynep toujours parlons des présentations aux formes galéniques des MAES dans nos pays qui ne tiennent pas compte de la faible dose pour enfants et aussi de la nécessité d'augmenter très graduellement les doses oui je pense que les présentations pas tous posent le même problème même dans l'union EURFM il y a un fort lobbying depuis quelques années pour amener les laboratoires à mettre sur le marché des formules très pédiatriques je ne sais pas si le propos est correct ou pas mais en tout cas de faire des formes adaptées à l'enfant c'est un problème je pense qui n'est pas propre à nous c'est un problème qui concerne tous les continents tous les pays oui il faut de tout plus en plus arriver à des formes galéniques si j'ai bien compris ta question qui intègrent la dimension de l'enfant ça se pose en tout cas moins avec certains médicaments notamment les formes sirop pour l'essentiel que ce soit l'évitérastatame que ce soit le valvoie de soyaume que ce soit la carbamazepide on a des formes buvables qui sont plus maniables chez l'enfant mais bien entendu d'autres c'est des formes comprimées et ce n'est pas toujours confortable et ce plan par exemple comment vous faites pour les formes parce que nous aussi on n'a pas toutes les formes galéniques pour l'enfant donc est-ce que vous avez des astuces ? il nous a dit par exemple ici à Dakar il y a une pharmacie une grande pharmacie qui peut faire un reconditionnement mais le prix est quasiment multiplié par 4 ou 5 en faisant le reconditionnement et il y a l'hôpital principal de Dakar également un grand hôpital de chez nous qui fait du reconditionnement c'est les deux structures auxquelles je recouvre éventuellement si je n'ai pas de solution mais à la pharmacie c'est multiplié le prix est multiplié par 4 ou 5 si c'est le reconditionnement donc question M. Julien l'éviter à cette table chez l'enfant de moins de 14 ans dans votre expérience allo ? oui j'ai pas bien entendu l'éviter à cette table chez l'enfant de moins de 14 ans quelle est votre expérience ? j'ai dit que je l'utilise autour de deux ans essentiellement récemment par exemple je l'ai prescrit à un enfant qui a effectivement cet âge je n'ai pas suffisamment de recul bien entendu quand les parents ont vu ça ils ont petit parce que pour eux ce n'est pas recommandé à cet âge mais il faut savoir qu'en pratique il nous arrive par exemple d'utiliser certains médicaments ça c'est la responsabilité du médecin d'utiliser de décembre en dessous des limites légales prescrites par le laboratoire ça le laboratoire le fait toujours pour des mesures de prudence juridique mais en pratique beaucoup de médicaments par exemple ils nous arrivent de dépasser les limites prescrites mais habituellement moi je l'utilise à partir de deux ans vous avez l'AMM pardon l'AMM au Sénégal mais aussi au Maroc est-ce que vous avez à partir de quel âge l'AMM du levétaracetam parce que en Tunisie en monothérapie c'est un peu limité en monothérapie on ne peut le prescrire que chez le grand enfant mais en association oui c'est possible de l'utiliser chez les enfants même à partir de quatre ans l'AMM je ne sais pas chez vous qu'il soit au Sénégal ou au Maroc au Maroc c'est quatre ou cinq ans au Sénégal par exemple il n'y a pas d'AMM il n'y a pas d'AMM il y a une pharmacie une pharmacie de la ville qui pourvoit vous faites une commande mais il n'y a pas d'AMM comme pour la plupart des nouveaux médicaments il n'y a pas d'AMM c'est un médicament qui rend énormément de services dans les états de mal épileptiques et vous l'utilisez comment pour l'état de mal en centre gastrique parce que oui par centre gastrique il n'y a pas de gardénal ou si ça résiste au gardénal on le donne ça donne de très bons résultats et à la dose maximale par voie orale c'est-à-dire 60 mg kg ou vous pouvez aller plus 60 mg kg pendant de fortes doses et vous l'utilisez en première intention on commence par du gardénal par votre aveineuse si ça ne marche pas on donne ce médicament avec ok c'est vrai que maintenant il y a la tendance à l'utiliser chez les tout-petits même chez les nouveaux-nés on en voit aussi des nouveaux-nés qui sortent du service de néonates après des états de mal épileptiques qui sont rebelles à rajuguler pendant la phase néonatale et qui sont mis sous les vétéracétames à long terme après leur sortie donc je pense que aussi ce point il faut l'accord des parents parce que quand on utilise des médicaments hors AMM il faut déjà l'accord préalable de la famille est-ce que vous utilisez des modèles de consentement pour les traitements hors AMM ou comment vous faites on explique à la famille c'est-à-dire c'est un accord oral il n'y a pas de qui écrit on leur explique parce que souvent il a dit pourquoi on le fait parce que les parents quand ils lisent ils prennent toujours souvent certains parents quand ils lisent la notice et quand ils voient par exemple il y a cette élimine ils sont un peu effrayés mais c'est par pédagogie il faut en amont expliquer aux parents pourquoi vous avez fait le choix de ce médicament et quels sont potentiellement les risques les prudences qu'il faudra mais je pense que c'est c'est de la pédagogie c'est tout et on y arrive on n'a pas de grosses difficultés mais peut-être ça doit faire partie de nos habitudes d'avoir des consentements écrits pour utiliser des médicaments hors AMM donc ça fait une sécurité pour les médecins mais aussi une traçabilité de l'utilisation du médicament on y arrivera mais quand vous travaillez dans un environnement dans des populations qui ne savent même pas lire écrire quelle est la valeur du consentement écrit c'est un autre débat mais je pense que peut-être qu'un jour par l'évolution des mentalités de l'environnement juridique on sera obligé on y sera contraint mais en vérité le médecin reste encore le maître à la matière d'accord donc question de M. Khalifa j'aimerais savoir si les troubles d'attention doivent nous faire arrêter le valproide de sodium j'ai répondu je pense en disant que par exemple lorsque vous prescrivez un médicament quelconque en particulier valproide de sodium et qu'il y a des troubles attentionnels il faut changer de médicament à défaut par exemple de venir encore une dose jusqu'au minimum thérapeutique efficace parce que si vous arrêtez les crises et que vous induisez parallèlement des troubles attentionnels vous avez fait la moitié du chemin c'est un enfant qui aura de grosses difficultés d'apprentissage et ce n'est pas souhaitable donc une question du docteur Magneo Mélanie du Cameroun y a-t-il un intérêt en pédiatrie de faire des holtères EEG oui il nous arrive par exemple dans certaines épilepsies de faire des EEG de longue durée mais généralement chez nous par exemple je parle en neurologie c'est différent de la carrière en neurologie par exemple généralement des EEG de nusufus des EEG voilà Eniana Dominique quelle est la place du Vigabatrin dans le syndrome de Ouest ou sur l'asclérose tibérose de Bourneville on a parlé je pense le Vigabatrin est un médicament indiqué dans le syndrome de Ouest mais il faut savoir qu'initialement c'est en tout cas dans les pays où c'est presque en première intention initialement c'est surtout dans le syndrome de Ouest associé à la sclérose de Bourneville maintenant les urgences font que les gens le prescrivent même chez des patients qui n'ont pas de sclérose de Bourneville nous en tout cas dans notre expérience on n'utilise pas le Vigabatrin en première et en première on préfère la corticothérapie pour des raisons multiples et ce n'est qu'un cas d'échec de la corticothérapie qu'on recrute au Vigabatrin et dans notre expérience les résultats ne sont pas terribles il faut savoir ça tourne autour de 40% 30-40% ce n'est pas terrible le Vigabatrin c'est excessivement cher en tout cas chez nous un enfant de sexe féminin envoyé par un médecin généraliste avec le Valproide un enfant qui a une éphilepsie qui est sous Valproide si le médecin l'a prescrit vous allez évaluer est-ce que le type d'épilepsie que cette jeune fille a est adapté répond au Valproide de soya ou bien répond à d'autres molécules si le type d'épilepsie répond à d'autres molécules au nom du principe de précaution il faut changer de molécules mais si vous n'avez pas le choix parce que l'épilepsie que cette jeune fille a ne répond au Valproide de soya mais il faut donner les doses minimales fossiles et quand on dose les doses les plus faibles possibles c'est 20 mg par kilo parfois même moins de 20 mg par kilo il nous arrive par exemple de traiter un enfant avec 15 mg par kilo donc moins plus la dose est faible mieux c'est ça n'élimine pas totalement le risque de stératogètes demain mais au moins ça diminue l'incidence à ton avis Moustapha est-ce que l'âge de la fille intervient c'est-à-dire si on est face à un nourrissant à une petite fille sous dépakine mais qu'on sait bien qu'on va juguler rapidement son épilepsie et qu'elle est équilibrée sur Valproide pourquoi l'arrêter ou baisser les doses parce qu'on sait qu'on va l'arrêter avant d'aller à l'âge de la procréation c'est ça que j'ai dit c'est-à-dire les recommandations c'est le cas il faut voir ça avec un oeil critique s'il s'agit d'une fille qui a une épilepsie idiopathique dont on sait que par exemple ça va disparaître avant la puberté autour de la puberté il n'y a pas de risque majeur mais par contre comme le plus moins chez nous si c'est des épilepsie symptomatique dont on ne connaît pas a priori l'évolution au long cours c'est la situation de la puberté là il faut être plus circonspect concernant le phénom barbita dans la prise en charge comme j'ai conclu chaque cas est un cas concernant le phénom barbita dans la prise en charge de l'épilepsie de l'enfant est-ce que le plaidoyer ne doit pas être fait pour avoir dans nos pays le nouveau antiépileptique qui est au moins d'effet indésirable c'est ce que j'ai dit dans mon propos j'ai dit que le phénom barbita il faut commencer par ses qualités c'est l'un des médicaments qui a l'aspect de l'âge cela est indéniable à mon avis sans doute il y a des effets indésirables moi en tant que médecin je travaille dans un environnement dont je n'ai pas forcément la maîtrise le choix de promouvoir la promotion de nouveaux antiépileptiques c'est des choix politiques tant que dans mon pays il n'y aura pas par exemple une politique qui fasse que certains médicaments vont disparaître d'autres seront promis je vais travailler avec les instruments qui sont les moyens qui sont à ma disposition et les moyens qui sont à ma disposition dans beaucoup de cas c'est le phénomène barbita la question que je me pose c'est comment utiliser ce médicament son efficacité tout en minorisant ses effets indésirables j'ai dit il faut donner les doses les plus faibles possible c'est-à-dire entre 1 et 2 mg plus tôt si je n'arrive pas à équilibrer cet enfant avec 1 à 2 mg je préfère changer de molécules plutôt que de persister mais pour le moment en tout cas pour une large partie de l'Afrique et de notre population le phénomène barbita reste présent peut-on poser le diagnostic de l'épilepsie cliniquement et commencer le traitement bon par définition l'épilepsie est un diagnostic électroclinique mais aujourd'hui les choses ont changé surtout avec le numérique le téléphone portable les parents viennent vous dire docteur mon enfant a fait des crises et vous montre la vidéo c'est évident c'est des crises bien entendu il faudra toujours faire l'EG parce que l'EG peut apporter des informations complémentaires mais vous n'allez pas attendre l'EG pour commencer un traitement s'il est avéré à travers les vidéos qu'on vous envoie que c'est des crises épileptiques en particulier en tout cas pour les crises motrices donc je saute les questions effectivement si vous assisez à des crises épileptiques et que l'EG n'est pas disponible dans des parce que l'EG n'est pas disponible dans toutes les vies ça dépend où le médecin travaille donc si on est certain que le patient a fait une crise épileptique par exemple l'épilepsie absence on est arrivé parfois en consultation on voit l'enfant qui nous fait devant nous plusieurs crises d'absence et donc on peut commencer le traitement parfois sans attendre l'EG donc il y a parfois des situations où on peut un peu dévier sur les recommandations des diagnostics électrocliniques de l'épilepsie donc je ne sais pas qu'en penses-tu Moustapha on dit la même chose on dit la même chose oui je suis entièrement d'accord avec toi donc une question de M. Afdachman quels sont les syndromes épileptiques qui contre-indiquent le vaccin anticoclucheux non en matière de vaccination en matière de vaccination d'une manière légère l'épilepsie n'est pas une contre-éducation sauf dans certains situations particulières si l'enfant est en train de faire des crises si son épilepsie n'est pas maîtrisée il faut s'abstenir de faire la vaccination durant cette période de non-maîtrise des crises mais une fois que l'épilepsie est stabilisée par le traînement anti-épileptique vous pouvez légitimement faire la vaccination il y a certains syndromes épileptiques qui sont très sensibles à la fièvre c'est en particulier le syndrome de Dravet chez ces enfants par exemple lorsque vous faites la vaccination cela peut induire une fièvre et la fièvre peut déclencher les crises donc par mesure de truiement on essaie d'enquider ça en donnant un antipyétique avant la vaccination et après la vaccination c'est des mesures simples qu'on utilise pour essayer de priviliser ces situations mais globalement ce qu'il faut savoir c'est que l'épilepsie en soi n'est pas une contre-éducation à la vaccination surtout si on vaccine avec le vaccin uncellulaire il n'y aura aucun problème on peut faire le vaccin parce que le risque de mourir par la cocluche est beaucoup plus important que de mourir par une épilepsie donc une autre question quelle est la place de la péridoxine dans la prise en charge de l'épilepsie et qu'on recourir à cette dernière chez les enfants oui la péridoxine est utilisée dans les épilepsies dans les convulsions néonatales pharmacorésistantes de l'enfant c'est une situation très particulière c'est quand tout n'a pas marché bon devant une épilepsie des convulsions néonatales on fait le traitement classique par exemple en particulier le phénomène barbital ça ne marche pas c'est sévère vous pouvez légitimement essayer la péridoxine en dehors de cette période notamment les convulsions néonatales les états de mal du nouveau-né ça n'a pas d'indication particulière en épileptologie est-ce que vous avez dans votre expérience l'utilisation de la vitamine B6 en association avec les antipileptiques par exemple dans le syndrome de Ouest qui ne répond pas aux différents traitements on l'utilise parfois comme un antipileptique adjoint si on peut le dire on a l'impression parfois que ça peut aider mais bon c'est pas à tous les coups on n'a pas une expérience je pense que c'est les japonais oui les japonais utilisent dans le syndrome de Ouest voilà mais même le résultat les résultats restent très buscettables ça ne marche pas en vérité nous ce qui est validé ce qui a donné des résultats probants c'est la corticothérapie c'est le vigabatrin et dans une moyenne mesure une association au valfort de soyons et benzoïos nous à Dakar en tout cas en première intention on fait une corticothérapie si ça ne marche pas et que les parents ont les moyens de se produire le vigabatrin qui n'a pas d'armes au Sénégal et donc il coûte excessifment cher on prescrit le vigabatrin et si ça ne marche pas la troisième étape ce sera une association au valfort de soyons c'est vraiment les schémas qui sont un peu validés un peu partout et qui donnent des résultats acceptables et sinon le reste c'est plus anecdotique oui bien sûr les schémas dépendent des pays par exemple chez nous en Tunisie c'est le vigabatrin en première intention la corticothérapie en deuxième je ne sais pas professeur Almed quelle est votre expérience on démarre par le vigabatrin et puis on passe au corticothérapie donc c'est la même chose parce que nous déjà il est remboursé par la sécurité sociale c'est vrai qu'il est cher mais heureusement qu'il est remboursé et il est aussi disponible dans les centres de soins de base de première ligne c'est-à-dire on fait la prescription à l'hôpital et après le malade peut avoir son traitement dans les soins de santé de base donc il est disponible partout c'est la différence parce que chez nous par exemple non seulement il n'y a pas d'ailleurs même mais si vous le prescrivez il y a des pharmacies qui vous trouvent le pouvoir et ça coûte 70 euros en moins pour parler utiliser un langage que tout le monde comprend 70 70 70 euros c'est beaucoup oui bien sûr donc toujours une question de madame Zeyneb qui pose des questions pointues et pertinentes comment aborder les traitements des épilepsies en intégrant les données génétiques et de l'imagerie dans nos pays qui sont sous-développés et souvent pas de bilan génétique ou pas d'IRM cérébral oui je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de sa question mais en matière de génétique il y a beaucoup plus de richesse que de résultats probants je ne sais pas si j'ai bien compris il y a beaucoup plus de richesse que de résultats probants et qu'aujourd'hui il n'y a pas de thérapeutiques guidées disons par la génétique je m'explique c'est-à-dire on ne voit pas presque tel traitement parce qu'il y a telle anomalie génétique ce que l'on sait par contre la génétique a produit des résultats continue d'avancer mais en épileptologie c'est plus des gènes de susceptibilité que des épilepsies monogénées à part le syndrome de Dravet et certaines épilepsies du nouveau-né notamment les épilepsies potassiques dépendantes par exemple liées à des anomalies du potassium il y a rarement des épilepsies monogénées ce qui fait que à ce niveau il n'y a pas encore d'amancées même sérieuses qui puissent être intégrées dans la prise en charge thérapeutique même dans les pays d'y développe voilà c'est ce que je pourrais de toute façon la génétique va nous permettra peut-être un jour d'aller à la médecine personnalisée c'est ça peut-être c'est vrai qu'on est encore comme elle l'a soulevé on ne dispose encore pas de l'imagerie IRM dans tous les centres dans tous les pays parfois la première démarche de choix de l'antipileptique n'est pas disponible partout mais je pense la génétique aussi il faut la développer parce qu'elle va nous permettre d'avoir un traitement choisi selon le profil du patient si on arrive à déterminer son anomalie génétique comme vous l'avez montré peut-être dans tu l'as mentionné Moustapha dans certaines épilepsies du nouveau-né mais peut-être un jour on aura on pourra déterminer le profil de sensibilité de réponse à l'antipileptique pour chaque patient comme tu l'as dit est-ce qu'il y a un antipileptique idéal pour un patient oui peut-être on espère l'avoir un jour c'est un peu du domaine de la recherche je saute les questions qui ont été déjà posées quand et comment diminuer ou arrêter les doses thérapeutiques chez un patient ayant un EG normal on décide d'arrêter le traitement parce que l'enfant n'est fait plus de crise au bout d'un certain nombre d'années s'il s'agit d'une épilepsie idiopathique on se dit au bout de deux ans trois ans si l'enfant n'a pas fait de crise et l'EG est normal on peut légitimement considérer que cet enfant est petit guéri et essayer de dégraisser le traitement progressif dans la littérature par exemple on vous dit selon les médicaments vous pouvez arrêter sur quatre mois en moyenne six mois nous en tout cas dans notre expérience je parle de l'école de Dakar lorsqu'on décide d'arrêter un traitement anti-éthrétuel chez un enfant on y va très doucement sur un an de façon terre à terre si un enfant prend 400 mg comme traitement il est resté deux ans trois ans sans frais de crise tout est normal j'ai décidé d'arrêter je vais commencer passer à 300 mg pendant deux trois mois ensuite passer à 200 mg pendant deux trois mois etc. sans jusqu'à arrêter mais on décide d'arrêter brutalement le principe c'est la progressivité de l'arrêt le choix du revotril chez des nouveaux-nés et nourrissants bonne interrogation le choix du la deuxième molécule c'est quoi ? de revotril chez le nouveau-né et le nourrissant bon d'une manière générale les pédiates sont très 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 rétrissants à utiliser les benzoyles d'huile à cet âge parce que il y a un risque de dépression respiratoire même si ma conviction est que c'est surestimable donc oui il nous arrive de l'utiliser souvent en dernier cours lorsque tout a échoué mais par principe ils ne sont pas utilisés en première intention il faut absolument les utiliser comment traiter une épileptie partielle chez une patiente sous-antituberculeux à savoir que la patiente était bien équilibrée sous T-Gretone comment traiter un patient épileptique sous T-Gretone qui prend des antituberculeux c'est des sous-antituberculeux et en même temps elle est épileptique et bien équilibrée sous T-Gretone là également je ne sais pas si j'ai bien compris la question en tout cas j'ai eu récemment une difficulté chez une jeune personne qui faisait des crises lesquelles crises rentraient dans un contexte qui est lié à des granulums inflammatoires d'origine tuberculeuse la personne faisait des crises focales et je l'ai mise sous T-Gretone et j'ai initié le traitement antituberculeux parallèlement à ça bien entendu il y a eu une corticothérapie elle a évolué de façon spectaculaire avec de très bons résultats cliniques mais après au moins deux mois de traitement la personne a fait une allergie cutanée très sévère on a été obligé dans un premier temps de tout arrêter aussi bien le traitement antitubercule que le traitement de T-Gretone pour réintroduire progressivement le traitement antitubercule sur soir au traitement antitubercule donc cette personne est actuellement sous traitement antitubercule elle est à 5 mois de traitement elle ne prend plus d'entrée épileptique et on pense que par exemple l'allergie est peut-être liée au T-Gretone peut-être liée à l'association T-Gretone antitubercule et que ça a dû être retardé par les corticoïdes donc c'est des situations je ne sais pas si j'ai bien compris votre question mais je vous raconte un peu une expérience récente si ça peut révolter votre intégration fort d'accord attitude thérapeutique si tu permets d'ajouter un point Moustapha il y a aussi le problème des antituberculeux qui sont des inducteurs enzymatiques qui vont baisser le taux des antipéleptiques parce qu'il m'est arrivé de suivre deux patients qui ont une épilepsie focale et qui n'ont pas de malchance les deux développent une tuberculose ganglionnaire et les deux patients sont carbamazépine donc vu l'effet inducteur j'étais obligée d'augmenter la carbamazépine à des doses très élevées mais il faut informer le médecin infectiologue qui suit la tuberculose de nous informer du moment de commencer le traitement pour baisser en parallèle le taux de Tegre parce que là les deux patients prennent de très fortes doses de carbamazépine pour avoir un taux plasmatique efficace donc il y a aussi le problème des interactions médicamenteuses entre les deux qui sont difficiles à gérer en fait l'exemple que je donnais illustre un peu ça j'ai dit tu as Tegre est un inducteur enzymatique donc il y a une interaction complète entre les deux qui vont tenir compte de la toxicité de la récompicite pour l'euphora oui d'accord oui bien sûr comme dernière question attitude thérapeutique devant les épilepsies stabilisées sur le plan clinique mais persistance avec persistance des foyers à l'EG il faut dire que ça dépend du type d'épilepsie mais globalement il faut savoir que l'EG est toujours en retard qu'est-ce que j'ai dit encore c'est-à-dire la clinique doit être privilégiée si un enfant épileptique est sous traitement et qu'au contrôle après plusieurs mois plusieurs années par exemple il ne fait plus de crise même si les anomalies l'EG persistent il ne faut pas trop s'inquiéter il nous arrive fréquemment notamment dans certaines effigies idiopathiques donc le PCT que sous traitement les enfants évoluent bien mais quand on décide parce qu'ils sont restés deux ou trois ans sans faire de crise d'arrêter le traitement on fait un EG de contrôle on se rend compte qu'il y a encore des anomalies focales l'existence de ces anomalies ne va pas différer différer l'arrêt de traitement on va initier l'arrêt de traitement en sachant bien entendu que plus les anomalies sont importantes plus le risque de reprise de crise est important donc il faut l'avoir à l'esprit mais ça ne doit pas différer l'arrêt de traitement si vraiment les aspects la technique l'impose très bien donc c'était très instructif il y avait beaucoup beaucoup de questions c'est qu'on a eu une question sur l'ensemble merci Moustapha donc encore une fois pour cette présentation et merci à tout le monde au revoir merci Moustapha merci à vous merci beaucoup merci à tout le monde et bonsoir merci Moustapha